– Christophe Beau, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Media Orange de Figaro. Je rappelle le PDG de la Monette Paris depuis 2007. Vous êtes également administrateur depuis, je crois, février 2011 du groupe audiovisuel public France Télévisions, donc administrateur dit indépendant, nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et lors du dernier conseil d'administration la semaine dernière, vous avez un peu tiré la sonnette d'alarme, on peut dire, sur la situation économique de l'entreprise, que le groupe publiait ses comptes de l'année 2011. Est-ce que pour l'administrateur indépendant que vous êtes, il y a vraiment péril dans la demeure ? – Comme vous le dites, j'ai tiré un petit peu la sonnette d'alarme parce que c'est vrai que les comptes sont à peine à l'équilibre, mais surtout ce qui est plus inquiétant, c'est que le résultat d'exploitation, c'est-à-dire ce qui révèle vraiment l'activité de l'entreprise, est en léger déficit d'un million d'euros. Bon, alors un million d'euros par rapport à la taille du groupe France Télévisions, il n'y a pas de péril dans la demeure, pour reprendre votre expression, mais il faut être très vigilant parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des tendances qui sont mal orientées, avec une hausse progressive des charges et malheureusement une certaine érosion des recettes. Donc les courbes se sont croisées en 2011, il ne faudrait pas que ça continue trop longtemps, d'autant plus que l'entreprise a aussi consommé une partie importante de sa trésorerie, elle est passée de 200 millions à 70 millions. – Comment on explique justement que cette trésorerie soit tendance ? – Parce qu'elle a besoin d'investir, et c'est tout à fait normal que l'entreprise investisse, compte tenu des enjeux technologiques qui sont notamment devant nous. Mais le fait que cette trésorerie s'amenuise fait que le groupe a moins de marge de manœuvre pour l'avenir. Donc ce que j'ai voulu effectivement dire à la direction générale, et on a eu ce débat en conseil d'administration, c'est qu'il fallait être extrêmement vigilant pour que cette perte d'exploitation de 2011 ne se reproduise pas à l'avenir. – Alors Rémi Fimelin, le président du groupe du public a annoncé le lancement d'un plan d'économie, est-ce que ça suffira ? – Ce sont des économies qui sont effectivement destinées à compenser les pertes de recettes immédiates, et j'ai toute confiance dans la direction générale pour les conduire, ces économies. Peut-être qu'aussi il faut penser à des mesures un peu plus structurelles, parce que ce qui compte encore une fois, c'est pas tant les comptes 2011 eux-mêmes, mais c'est ce croisement des courbes, et le fait qu'il y a peut-être des mesures structurelles à réfléchir. C'est le rôle du conseil d'administration d'aiguillonner la direction, et c'est le rôle de la direction de proposer. – Alors on est en 2012, est-ce que la période sur laquelle nous sommes déjà aujourd'hui à fin juin, je dirais sur les perspectives du budget du groupe de France Télévisions, s'amélioreront pas ? Le groupe a déjà annoncé d'ailleurs une baisse ou un retard de près de 30 millions d'euros de recettes publicitaires. – Je crois qu'en effet le marché publicitaire a été difficile pour tout le monde, France Télévisions compris, mais l'ensemble du secteur audiovisuel, pour des raisons qu'on connaît tous, les élections présidentielles, un certain attentisme de l'économie, donc cela a contribué à éroder les recettes. On espère tous que le second semestre sera meilleur, notamment avec les Jeux Olympiques qui vont, j'espère, redynamiser l'audience et donc les investissements publicitaires. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas être trop le nez sur le guidon, il faut regarder l'avenir et la dimension un petit peu structurelle de l'équilibre économique de France Télévisions et de la télé en général et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir parce que l'environnement change et donc il faut être très réactif. – Vous parliez d'un environnement qui change, quels remèdes vous préconisez justement pour redresser les comptes et les perspectives de l'entreprise publique ? – Alors, bon, je le disais, il y a certainement un effort à faire sur les charges structurelles d'un groupe comme France Télévisions qui est important et qui a… – Et vous visez quelles charges en particulier ? – Oh, il y a des charges qu'on connaît tous, qui sont dans certaines chaînes du groupe, peut-être des économies de gestion assez profondes à réaliser, on parle souvent de France 3, mais encore une fois, c'est vraiment la direction générale de se déterminer là-dessus. Et puis, il y a aussi les recettes. Alors, les recettes, malheureusement, ne dépendent pas toutes du groupe lui-même. Alors, je sais qu'il y a un débat sur la redevance, on verra quelles seront les décisions du gouvernement en la matière. – C'est favorable d'ailleurs à l'étendre, voire… – Moi, je trouve qu'il faut s'adapter aux nouveaux usages. Beaucoup de Français regardent aujourd'hui la télévision sur leur terminal d'ordinateur. Donc, l'idée d'inscrire dans l'assiette de la redevance les ordinateurs me paraît une très bonne chose. Après, il faut évidemment veiller en matière de redevance à ce qu'on n'augmente pas trop les prélevants obligatoires, puisqu'ils comptent aussi dans le décompte des prélevants obligatoires. On sait qu'ils sont très élevés en France, donc il faudra que le gouvernement trouve le juste milieu. – Sur le volet de la publicité, il y a une réflexion actuellement du gouvernement sur réintroduire partiellement à 20h35, dit-on, un écran publicitaire ? – Bon, la redevance, effectivement, ce sera de toute façon un effet très limité, compte tenu de ce que je viens de dire. Donc, effectivement, moi, je crois que le moment est venu de repenser un peu les conditions de la diffusion de la publicité. Et notamment en se posant la question de quels étaient les avantages et inconvénients qu'on attendait en 2008… – De la réforme dite de Sartosie. – De la réforme a été promue. À l'époque, on disait qu'il fallait que France Télévisions ait une identité bien spécifique et que la publicité, le fait de la retirer après 20h30, devait aider le groupe à renforcer son contenu de service public. Bon, moi, je crois que l'identité de France Télévisions, elle est très forte, elle est très démarquée par rapport au reste des télévisions privées. Et je ne crois pas qu'il y ait une différence avant et après la réforme. Donc, je ne crois pas que ça a été un avantage déterminant, voilà. D'autre part, on espérait que cette publicité, l'absence après 20h30, limiterait un petit peu la dictature de l'audimat. Bon, on peut regarder les choses très sereinement en phase, ce n'est pas le cas. L'audimat est toujours, évidemment, un critère important, même si le groupe, et c'est normal, regarde aujourd'hui aussi des critères qualitatifs. Et je crois qu'il y a un rapport de deux sénateurs qui a été fait récemment, M. Le Gendre et Assouline. – Cette semaine. – Cette semaine, voilà, qui montre bien qu'au fond, les avantages attendus de la coupure, de l'arrêt de la publicité après 20h30, ne sont pas vraiment au rendez-vous. En revanche, les inconvénients, eux, sont très présents. Le surcoût pour l'État est très connu, avec en plus l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes de la taxe qui risquerait d'être éventuellement déclarée illégale par Bruxelles. Et puis, il y a aussi un effet pervers qui est moins connu, qui est sur les horaires. Parce qu'en obligeant le groupe France Télévisions à commencer ses programmes juste après 20h35, eh bien, il ne bénéficie pas, je dirais, de l'effet d'entraînement dans les familles du fait de choisir son programme autour de plus tôt de 20h50. Et quand, à 20h50, les gens choisissent leur programme, ils constatent que sur les chaînes du groupe France Télé, ces programmes ont déjà commencé depuis une dizaine de minutes. Donc, ça les dissuade de prendre le programme en cours de route. Alors, il y a un petit effet, là, sur l'audience qui est un petit peu négatif. Donc, moi, je crois qu'effectivement, il faut remettre à plat tout ça et se reposer sérieusement à la question d'une réintroduction de la pub après 20h30. Très rapidement, si une nouvelle chaîne en télévision HD, TNT gratuite, arrive en fin d'année, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour France Télévisions ? Je crois que ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble des opérateurs de télévision, mais surtout que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les téléspectateurs eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a plus besoin de contenu que de diffuseurs. Les téléspectateurs peuvent regarder aujourd'hui la télé de multiples façons, que ce soit en catch-up TV, que ce soit sur leur téléphone mobile. Et ce n'est pas en multipliant les diffuseurs qu'on va améliorer le contenu des programmes. Si c'est pour avoir plus de téléachats ou plus de Columbo, je crois que ça ne servira pas à grand-chose. On a plutôt besoin de mettre l'effort sur les contenus, sur la production, et donc on a besoin d'opérateurs forts qui puissent passer des commandes aux producteurs. Christophe Bobin, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Media Orange le Figaro et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada